Je voulais poser une question sur Jupiter à Neptune. Oui, alors, on t'entend je crois. Est-ce qu'ils vont dans, je pense, moins d'un an, ils ont dit sortir véritablement les premiers casques de virtuel total. Et ils ont commencé à faire des expositions en virtuel au niveau artistique. Mais aussi il y a le virtuel individuel qu'on se fout sur la tronche. Et comme ça, on peut tripoter des mannequins et penser que c'est des nanas. Ou faire des choses plus intelligentes aussi. Et il y a des objets connectés. Oui, alors tout ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Dans le sens qu'il y a une explosion de ça qui a lieu. Parce que si vous regardez bien les smartphones, qui étaient complètement une idée de science-fiction, a démarré justement, et c'était la conjonction Jupiter-Pluton précédente. Pour répondre à cette question, elle est très importante parce que c'est l'une des dérives principales de notre monde. Le monde devient tellement dur. Dans le Capricorne, on est dans la souffrance, si on veut aussi. On est dans le fait que ça devient trop dur. Qu'il y a besoin de fuir ailleurs dans un monde qui va être meilleur. Et un monde virtuel. Donc ça a commencé il y a longtemps. La télé, c'était déjà un peu ça. Il n'y a rien eu de tel pour empêcher les gens de révolter. Que les télés qui sont apparues dans les années 60. Au moment même où il y avait ce mouvement, les années 60, 68, 70, qui est en train de révolter partout. Tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé devant la télé. Ça a calmé le jeu. Donc voilà. Il y a eu Guy Debord qui a appelé ça la société du spectacle. C'est-à-dire par rapport à la société de consommation, il y avait un étage au-dessus qui faisait la société du spectacle qui faisait qu'on acceptait de la consoumission. J'ai appelé ça moi. Parce qu'il y avait spectacle permanent. Et dans ce spectacle permanent, je crois vivre parce que les émotions que j'ai ressemblent à celles de la vie. Et donc mon cerveau, au niveau de ce qu'on appelle le triasome, le fameux livre, le bug humain, comment il s'appelle déjà ? Le bug humain. Le triasome est nourri. On croit qu'il est nourri. En fait, il n'est pas nourri. Quand vous faites l'amour avec une vraie femme ou avec un vrai homme, selon vos goûts et tout ça, et que vous êtes en train de faire l'amour, ou que vous avez cet échange et que quelque chose se passe au niveau du cœur, au niveau des chakras, puisque c'est ça qu'il y a lieu, que les gens ne savent pas, c'est pour ça que c'est si doux et profond. Et puis, pas simplement au niveau du sexe, donc que ça a lieu au niveau d'un épanchement orgasmique qui nous fait nous relier à l'être cosmique pendant un camp malheureusement très très court, mais c'est réel. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se faire une branlette devant Youporn, évidemment. Mais les fonctions allumées dans le cerveau sont les mêmes. Ce qui fait que celui qui est dans l'univers virtuel croit avoir son bonbon sucré à la place du véritable repas qui serait le vécu réel. Donc ça, c'est extrêmement puissant et ça augmente avec la réalité virtuelle. Évidemment, avec les smart modes, c'est déjà là. Je peux trimballer en permanence avec moi une micro-télé qui, c'est une télé interactive, donc je peux avoir l'émission que je veux, que je crois vouloir, puisqu'on manipule mon vouloir sans que je le sache par les algorithmes de Google. Donc, en réalité, ce n'est pas mon vouloir, c'est le vouloir de ceux qui me dirigent par l'algorithme vers ce que eux, ils ont besoin que j'aille voir pour vendre ce qu'ils ont. Donc, il y a l'Internet qui était une force de libération pendant les années 90, parce qu'il rendait possible un discours qui était carrément censuré par les élites au niveau littéraire, philosophique, que ce n'était que les bourgeois qui se parlaient entre eux. Tout d'un coup, on a pu voir apparaître de nouveaux messages grâce à l'Internet, mais cet Internet est maintenant phagocyté par les mêmes pouvoirs qui se sont dit « Ah d'accord, on avait oublié de regarder là, on va le récupérer à nouveau ». Et Google, et ce que j'appelle moi les maniafis, et non pas les GAFAM, les GAFA, les maniafis parce que c'est les manias, c'est-à-dire les lobbies, les manias de la force Internet, c'est-à-dire Microsoft, Apple, Google, le G, Google, N, c'est Netflix, A, c'est Amazon, F, c'est Facebook, et I, c'est Instagram. Donc vous avez les maniafis, j'espère que ça va passer là aussi, ça vende tout le temps des trucs comme ça, il y en a une bonne partie qui passe, c'est comme la politique. Les maniafis, là, ils sont en train de complètement bouffer le réel des gens en les faisant pénétrer petit à petit dans un monde virtuel qui est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne des satisfactions de temps en temps, mais parce qu'il est en train de bouffer nos capacités d'agir dans le monde réel et dans le monde de devenir des vrais humains puisqu'on est sur Terre pour ça. Donc le but de l'humanité sur Terre est en train d'être effacé petit à petit par des images de plus en plus fortes qui s'imposent au-delà. Donc c'est ce que font d'ailleurs ces casques. Vous avez le droit de voir le réel pour ne pas vous prendre un lampadaire quand même, mais il y a des images qui viennent s'imposer sur des lunettes virtuelles et qui vont vous indiquer où vous êtes, où est le restaurant le plus proche, tout ça pour vous faire consommer. Évidemment, il y a des chances que petit à petit, on va se prendre les lampadaires, c'est-à-dire ce qui se passe, il y a énormément d'accidents qui sont dus à des gens qui regardent leur smartphone ou de regarder si, parce qu'ils sont sur le passage clouté, s'il n'y a pas une bagnole qui arrive trop vite quand même. Donc il y a beaucoup d'accidents comme ça, y compris les gens qui répondent à leur SMS au volant de leur voiture parce qu'ils sont dans les embouteillages et qui oublient de freiner aussi. Donc voilà. Alors on va lire un petit extrait de encore Pablo Servine, à notre fin du monde est possible, où il montre qu'un psychothérapeute des profondeurs, donc Jungien, américain sûrement, Bill Plotkin, il a nommé ça la patois de l'essence. Qui sont les... Parce que s'il n'y a pas de clients à ça, à tous ces délires de la Silicon Valley, s'il n'y a pas de clients, ça ne marche pas. Qu'un type dise qu'on va faire une humanité augmentée pour vaincre la mort, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de clients, ça ne marche pas. Mais il y a une patois de l'essence. C'est-à-dire que cette patois de l'essence, on peut dire qu'on va s'attaquer aux jeunes, c'est-à-dire aux gens entre 12 et... Ça vient plutôt maintenant entre 10 et 24 ans. Non ! Il y a une maladie collective qui fait que tout le monde est resté dans la patois de l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, dans les sociétés occidentales actuelles, outre la rareté de la véritable maturité, de nombreuses personnes d'âge adulte souffrent de diverses pathologies adolescentes, insécurité sociale invalidante, le chômage y aide beaucoup, confusion identitaire, et sexuelle aussi d'ailleurs, bien qu'il y ait une nature de ça aussi en profondeur, des goûts, mais la confusion identitaire n'aide pas. Estime de soi... C'est-à-dire, je ne sais pas qui je suis ni ce que je veux dans la vie. Estime de soi extrêmement faible, peu ou pas de compétences sociales, parce que je n'ai pas eu le temps de les trouver, puisqu'on me met dans des cases et on ne donne pas le droit d'exister. Narcissisme, cupidité implacable, développement moral arrêté, puisque je vois très bien que chacun fait que pour son intérêt, donc je n'ai pas besoin de morale, ça ne sert à rien. Violence physique récurrente, puisqu'il n'y a pas de morale, il faut que je me défende physiquement. Obsession matérialiste, peu ou pas de capacité d'intimité ou d'empathie. Il en vient évidemment des incapacités à être en vraie relation avec même sa compagne, d'où le titre qui est sorti il n'y a pas longtemps, l'amour dure trois ans de Bébélé. Si on n'a plus ces capacités-là, évidemment, l'amour, c'est bien joli s'il arrive à durer trois ans. Il ne peut pas durer plus parce qu'il n'y a pas de capacité de rentrer en empathie, en relation profonde, parce qu'on est dans le virtuel. Les caractéristiques d'une adolescence normale et par définition passagère sont si boursouflées et persistantes qu'elles sont devenues pathologiques et donc n'esfastes pour l'ensemble du vivant. Il y a le tout tout de suite, ce qui va donner une consommation excessive. La conférence de Rio en a parlé. Je saute des passages. Le psychiatre Christophe Auret qui nous dit agir peut paraître à l'adolescent moins dangereux parce que l'adolescent c'est agir tout tout de suite. Il ne dit pas son désarroi, son deuil. L'adolescent le montre, rappelle le psychiatre Christophe Auret en poursuivant agir peut paraître à l'adolescent moins dangereux entre guillemets avec des gros guillemets moins dangereux que de courir le risque de devenir vulnérable en ouvrant son cœur. Donc si j'agis même violemment et que je pète les plombs et que je fais quelque chose c'est moins dangereux c'est pas vrai évidemment mais que d'aller rencontrer mon âme ou ma psyché en profondeur. Donc la peur se déplace dans un univers virtuel où je vois comme dangereux le fait d'aller regarder mon intérieur. On a même le danger qui est mis sur le psychothérapeute ou sur le groupe spirituel qui sont appelés sectes automatiquement par des gens qui ont intérêt en lavant le cerveau de ces jeunes là de leur faire croire que la secte est là alors que c'est eux la secte dangereuse. La secte dangereuse c'est celle qui a le pouvoir c'est pas celle qui est... Mais en même temps allez voir l'intérieur. Alors donc comment ne pas faire le lien avec les jeunes qui parlent de remplir les rangs de Daesh pour apaiser leur colère à la recherche d'insespérés d'un peu de sens et de sacrés. Quand il n'y a plus qu'une solution parce que là où il y a une solution on vous dit ah non c'est des sectes et des sectes au bout de moment à un moment donné la personne va vraiment aller dans une secte et quand c'est des sectes djihadistes on voit les dégâts et la violence que ça peut entraîner. Donc c'est souvent des adolescents mais ce qui est bien dit dans ce passage là c'est que cette patte d'adolescence traîne jusqu'à l'âge avancé. Elle est apparue chez des gens qui étaient abîmés par l'augmentation du temps de virtuel dans leur vie. Alors et on va reboucler sur Proserpine en cancer parce que j'avais dit que c'est le fascist fashion new fascist fashion qui était là parce qu'il y avait une régression possible vers ou l'enfance ou vers l'adolescence justement pour beaucoup de gens parce que ce monde est trop dur à vivre Capricorne donc on se réfugie dans le rêve. Parmi les tards de la patte d'adolescence il y a aussi ce désir d'amnésie ce rejet du passé de l'histoire et des anciens et des anciens c'est-à-dire des gens plus âgés. Ce que j'ai oublié de dire c'est que ceux qui peuvent résister à l'aspect carré Proserpine et Bacchus c'est ceux qui l'ont positif c'est-à-dire les soixantenaires ceux qui sont nés en 59 où il y a une conjonction en taureau ou ceux qui ont un sextile c'est-à-dire ceux qui sont les vingt-tenaires si vous voyez les gens qui ont vendu la gueule ouverte c'est les soixantenaires moi je l'ai fait et ceux qui ont lancé l'écologie et les dangers climatiques c'était ceux-là et puis ceux maintenant qui peuvent rattraper le truc c'est ceux qui font XR ils sont vingt-tenaires il y a un trou au moment où il y avait un aspect de bisextile qui est un aspect très très faible ceux qui l'ont sont beaucoup moins nombreux donc les vingt-tenaires et les sexagénaires devraient se mettre ensemble mais ils ne le font pas à cause de ce le jeunisme qui est une manipulation collective le jeunisme donc on fait croire les anciens ceux qui ont eu l'expérience sont bidons c'est-à-dire ils sont douce-tons pour l'EHPAD et par conséquent ce manque d'attention pour l'avenir si je ne veux pas voir le passé ceux qui ont déjà eu l'expérience quand je dis que extension rébellion c'est exactement ce que je faisais les gens ne le croient pas parce que ce n'est pas sur internet mais ils ne savent pas qu'internet s'est apparu dans les années 90 et donc aucun des sélections-là n'existe sur internet et pourtant elles ont existé et elles sont encore très vivantes donc si vous ne récupérez pas le passé si vous ne récupérez pas le passé et toutes les expériences qu'on a déjà eu vous recommencez les casse-gueule qu'on a eu nous dans les années 80 où on a tenté des communautés et tout ça et je vois devant moi avec effarement et une grande tristesse des tas de jeunes qui sont pleins d'élan pour créer la nouvelle société et qui font des erreurs qui sont facilement évitables s'ils faisaient appel à nous en tant que gens qui ont eu l'expérience et non pas la virtualité de l'idée qu'ils l'ont déjà expérimentée et ça, ça, ça ne marche pas mais moi je n'ai pas envie de me mettre en avant mais j'ai juste envie de mon expérience et serve de manière à ce qu'au moins eux ils ne se cassent pas la gueule or ce n'est pas possible s'ils estiment que ces gens-là sont des cons alors évidemment en réaction les vieux vont dire les jeunes sont des cons ce qu'il a même idiotie le con ce n'est pas d'être jeune ou con des neiges d'entence quand on est con on est con donc il n'y a pas de rapport entre la connerie et l'âge et c'est une manipulation du système capitaliste d'avoir fait croire que le génisme était une valeur alors il y a aussi le fait de se mentir à soi-même en pensant que croissance infinie est possible la technologie sauvera le monde etc on s'en fout la technologie nous trouvera une solution c'est faux on le sait dans le nucléaire on a des très bonnes preuves de ça il y a besoin de faire comme tout le monde c'est pour se rassurer quitte à assumer que cela dégénère en monoculture mortifère c'est à dire ce que j'appelle moi la normose un mot que j'aimerais qu'il se répande aussi pour bien comprendre ce que c'est pire ce comportement de panurge a été capté par les grandes entreprises qui en flattant notre narcissisme nous propose de gagner en pouvoir immédiateté rapidité diffusion au détriment de notre propre puissance d'agir c'est à dire on te donne du pouvoir apparent virtuel social en échange de ta puissance d'agir t'es de devenir un être réel c'est horrible quoi il y a une pulsion de dévitalisation de facilité à vivre qui finit par détruire la dignité de l'être humain dit l'écrivain Alain Damasio auteur de science fiction assez génial il y a une pulsion de dévitalisation de facilité à vivre qui finit par détruire la dignité de l'être humain on fabrique des patates coach en série devant leur grand écran qui ne sont plus capables de vivre ce qu'ils sont venus vivre sur terre et qui donc perdent le goût de vivre et de lutter pour leurs droits pour leur capacité à être des êtres vivants et la dévitalisation est très importante à travailler le chikon le yoga tout ça ou le reiki il y a plein de techniques qui existent qui peuvent augmenter la vitalité mais à ce moment là on tombe sur l'ombre on tombe sur l'ombre qu'on ne veut pas voir et que si on ne veut pas la voir on la refoule et on la projette dans des films qui vont être des formes d'horreur ah je vais contenir l'ombre en moi c'est horrible c'est comme si j'avais un démon en moi non ça s'appelle l'ego tout le monde en a un c'est pas quelque chose alors les gens ont chacun leur côté ils veulent planquer leur ombre pour être bien sous tout rapport du coup leur ombre étouffe à l'intérieur elle fabrique des comportements et des décisions horribles et en même temps comme il faut bien que ça sorte on va voir des films d'horreur des films qui font très peur des films sanglants où il y a de l'hémoglobine partout aux Etats-Unis les films où il y a de l'hémoglobine qui jaillit sur les murs des cerveaux éclatés c'est interdit au moins de 12 ans par contre des films où on voit des gens faire l'amour en direct flic et flic devant la caméra c'est interdit au moins de 18 ans et même des fois c'est censuré c'est un monde de fou parce que je rappelle que l'origine du monde de Courbet on est tous venus d'un sexe féminin donc normalement montrer l'acte amoureux c'est peut-être pas très prude c'est peut-être pas très comment dire pudique on va dire la pudeur ça ça valeur quoi qu'on en dise parce que ça permet d'avoir des vraies relations quand même aussi mais qu'on confonde la pudeur avec un interdit et que des meurtres en série soient vus comme quelque chose qui ne pose pas de problème pour regarder pour les enfants les enfants absorbent ce qu'on leur demande de voix ils absorbent comme conditionnement ils absorbent comme modèle ils absorbent comme moule donc c'est assez terrible et ça il faut vraiment avec Jupiter-Pluton il faut aussi pouvoir leur mettre en question et c'est pas du moralisme c'est pas de la moraline ça s'appelle la politique c'est à dire la capacité de mettre dans des décisions politiques quelque chose qui réponde à l'éthique humaine c'est à dire à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ce qu'on met dans la tête de nos enfants si on veut qu'ils deviennent des adultes voilà donc ça on est très en retard à ce niveau-là pour terminer sur ce chapitre-là Jupiter-Neptune donc Jupiter-Neptune c'est la solution qu'il y a à cette espèce Jupiter-Pluton méditer alors il y a un petit bambou maintenant j'ai entendu sur la France Culture un truc qui dure 5 minutes qui va permettre aux gens d'apprendre à méditer pourquoi pas si ça commence comme ça de toute façon pour pouvoir vaincre les aspects plutoniens il faut des êtres qui soient capables ce que j'appelle les Jedi qui soient capables de vaincre l'empire l'empire de côté sombre de la force l'empire de Dark Vador il faut des gens qui soient capables mais pour ça il faut des gens qui soient capables de méditer au moins une heure par jour tous les jours sans jamais c'est assez rare mais c'est ces gens-là qui peuvent vraiment changer le monde je rappelle qu'ils n'ont pas besoin d'être nombreux ils peuvent être 1,5% suffisant ça a été prouvé des expériences scientifiques qui ont été faites avec des méditants à partir du moment où on dépasse le chiffre qui est très faible de 1,5% de méditants donc des gens qui méditent une heure tous les jours quand ils veulent par petit bout par gros bout entier ou par plus évidemment c'est au moins donc ceux qui méditent deux ou trois heures si vous méditez une heure vous gagnez deux heures de sommeil donc il n'y a pas de problème mais normalement au niveau du timing même si vous travaillez mais à partir d'une heure en dessous on est obligé il y a un jeu qui se fait entre le sommeil et l'inconscient et la force de l'ombre qui veut résister pour ne pas qui peut être assez long si on ne met pas un arrêt en y allant carrément il faut des fois avoir la preuve que ça marche bien pour y aller carrément donc ça c'est pour ceux qui veulent méditer ce que j'appelle les Jedi ceux qui ont l'épée de lumière vous vous la colonne vertébrale qui s'illumine petit à petit pas forcément les éveillés pas forcément ceux qui ont une colonne totalement éveillée mais au moins qui travaillent là-dessus et il suffit qu'ils soient 1,5% je ne crois pas les éveillés ceux qui font ce boulot là pour diminuer de 50% la violence dans le monde les suicides les meurtres les attaques et ça fait augmenter aussitôt la morale collective autant c'est une expérience scientifique qui a été faite aux Etats-Unis sur des villes entières donc c'est elle est c'est pas une croyance du tout elle a été faite avec des groupes de MT qui étaient suffisamment nombreux pour permettre d'atteindre le nombre fatidique de 1,5% pour l'instant on est très largement en France en tout ce nombre aux Etats-Unis il va peut-être être atteint prochainement on en est encore loin ceci dit les Etats-Unis étant le modèle du monde entier on aura peut-être un modèle s'il y a suffisamment de gens qui s'y mettent on aura peut-être un modèle comme ça qui apparaîtra voilà donc Jupiter-Neptune c'est la réponse possible en tant que fin de la conjonction précédente qu'avait lieu en verso donc qu'avait lieu dans le signe de l'ère du verso on a une réponse possible à cet aspect de Pluton qui est en Capricorne qui est le signe avant le verso donc ce qui veut dire que la souffrance qu'on va avoir elle va être liée à la non-gestion de notre ombre venant du passé mais qu'on a une solution qui vient venant de l'avenir en quelque sorte qui est cet exécutif Jupiter-Neptune donc et ceux qui viennent de l'avenir ce sont les méditants ils sont là présents devant nous mais on ne les reconnait pas comme venant de l'avenir ils sont la solution à des problèmes que l'on croit insolubles alors qu'en fait ils sont très solubles si on dépasse ce seuil fatidique de l'avenir 5% donc ça dépend de vous de ceux qui regardent ce YouTube et c'est à eux de trouver les moyens de se former il y a des très bons maîtres tibétains il y a Hama il y a le Dalai Lama il y a Sophia Strelweur qui milite pour ça aussi Pake Brimboche enfin il y a beaucoup de grands maîtres qui sont en incarnation il y a le Drogpa aussi qui ne vient plus tellement en France mais voilà il y a des grands maîtres tibétains ou hindous qui sont capables de et puis il y a des nouveaux éveillés dont certains sont très intéressants il y en a qui sont un peu bidons aussi mais il y en a qui sont très intéressants et qui peuvent vous amener bon sachant alors cherchez les infos dans Ultime Convergence de Jocelyne Morrison parce qu'il définit assez bien les choses trappes les erreurs qu'on peut avoir dans la méditation en prenant des méthodes qui ne sont pas forcément très adaptées ou alors les erreurs des faux gourous New Age qui prétendent vous apprendre quelque chose mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes des pratiquants réels donc voilà donc pour terminer les dernières dates que j'ai à donner donc on voit que ça se situe à chaque fois printemps été et puis automne mais sur la zone presque au début de saison à chaque fois et puis le dernier aspect qu'il note c'est quand Jupiter rejoindra Satone mais il le fera quand Satone sera déjà rentré ça sera sur 0,5 degré du verso donc au tout début du verso ce qui prouve que l'aspect suivant qui va être le 21 décembre 2020 donc la naissance 2021 donc l'aspect suivant j'en parlerai quand j'analyserai 2021 si je suis encore vivant ce jour-là j'espère mais c'est un cycle économique de marché du marché des banques et des marchés qui est extrêmement important et il va avoir lieu pour la première fois en verso dans un signe d'air alors que bon je dévoile ce qu'il sera à dire en 2021 mais c'est-à-dire que 1901 il a eu lieu en Capricorne sur 14 degrés 1921 il a eu lieu en Vierge sur 26 degrés 34 donc signe de terre 1942 signe de terre taureau 29 degrés taureau donc presque gémeaux mais non c'était quand même voilà 1961 il a eu lieu en Capricorne 25 degrés Capricorne à nouveau et puis en 1981 pour la première fois il y a eu 3 conjonctions en balance début 9-8 balance et là sont apparues la bulle informatique et les banques de données et tout ça qui sont la nouvelle monnaie du monde nouveau qui n'est pas l'argent en tant que matière qui est l'argent qui est l'information et là on va être en verso donc on va avoir un retour de ces conjonctions en verso donc les nouvelles banques sont les banques de données non plus les banques d'argent et l'énergie fossile elle va devoir être non fossile etc et c'est cette modification j'en parlerai pour 2021 c'est très important mais on est à un cycle d'un cycle capitaliste extrêmement important qui va modifier le monde à ce moment là voilà c'est pas l'argent c'est pas l'argent c'est pas l'argent